Maurice Blondel, qui est un philosophe catholique du XXe siècle, aix-sois, qui a eu la chaire de philosophie à la faculté d'Université d'Aix-en-Provence, dans son livre qu'il intitule « L'Action », montre que tout homme, absolument tout homme, est habité par l'infini qui est inscrit en son cœur, en son âme, et que cet infini, tant qu'il ne l'a pas trouvé, il le cherche à tâtons, il le cherche en le sachant qu'il le cherche ou sans le savoir qu'il le cherche d'ailleurs, mais que toutes ces actions manifestent cette recherche d'être comblées par ce désir d'infini que l'homme a en lui ainsi. Et dans le Cantique des Cantiques, « La nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. La nuit, depuis le péché originel, depuis que le péché est entré dans ce monde, l'homme est d'une certaine manière dans la nuit, et il cherche celui que son âme désire. Il le cherche, ne le trouve pas, comme c'est dit dans le Cantique, il y a les gardes qui sont là, qui empêchent sans doute celui qui cherche de trouver celui que son âme désire. Et puis finalement, en dépassant les gardes, il saisit, ou elle saisit, la bien-aimée, celui que son âme désire, et ne le lâche pas. Les gardes, ça peut être, je pense à Marie-Madeleine, si nous pensons que c'est bien elle, chez Simon le pharisien, lorsqu'elle vient laver les pieds de Jésus avec ses larmes, et qu'elle les essuie avec ses cheveux, et que le pharisien Simon est comme un garde qui aurait empêché volontiers que Marie-Madeleine s'approche et puisse essuyer ainsi, laver et essuyer les pieds de Jésus. Et en nous, nous avons parfois d'autres gardes qui nous empêchent d'aller ainsi et d'aller à la rencontre de celui que notre âme désire. Qui nous garde et qui nous empêche. Et cette rencontre, ça peut exister en nous. Alors le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour où Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le premier jour de la semaine. Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, c'est encore des ténèbres, la lumière n'est pas encore apparue. Et Marie-Madeleine va au tombeau, et elle cherche, et elle pleure. Elle cherche donc celui que son âme désire, ou que son cœur aime dans une autre traduction. Elle le cherche, il est là, et elle ne le reconnaît pas. Je pense à Jacob, qui a cette vision d'une échelle au-dessus de lui, pendant son sommeil, et qui s'aperçoit ainsi que Dieu est là. Il dit ceci, Dieu était là et je ne le savais pas. Jésus est là et elle ne le sait pas. Elle pleure et Jésus vient la rejoindre dans ses pleurs, ainsi. Et il se révèle à elle en l'appelant par son prénom, et elle se précipite sur lui, elle voudrait de nouveau le saisir, comme elle l'avait saisi durant sa vie, avant sa mort, mais cette fois-ci, il l'envoie vers ses frères. « Ne me retiens pas. Va trouver mes frères. » Et finalement, si elle le saisit, c'est plus le Christ qui nous saisit. Comme dit Paul, l'amour de Christ nous saisit. Nous le cherchons, et finalement, c'est lui qui nous trouve, qui nous saisit, qui nous tient. Et nous le découvrons ainsi, non plus comme quelqu'un qui est à la portée de notre main, mais comme quelqu'un qui vient nous rejoindre, qui vient nous parler, qui vient d'en haut, pour que nous soyons une créature nouvelle. Accueillons dans cette Eucharistie celui que nous ne pouvons pas saisir à la communion. Il ne s'agit pas de le saisir, il s'agit de le recevoir. Il ne s'agit pas de le prendre, mais de le recevoir ainsi. Et celui qui vient en nous, pour que nous soyons saisis par lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada